Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la réouverture des campings, des événements reportés ou encore la découverte de l'entreprise Toussaint à Voussevillers. Et en parlant d'entreprise, pendant le confinement, la cellerie industrielle de l'Est s'était lancée dans la fabrication et la vente de masques. Salut Thibaut ! Salut Morane ! Comment ça s'est passé ? Est-ce que l'entreprise avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir les produire ? Eh bien il le fallait parce que dès le début du confinement, les demandes de masques ont afflué. Beaucoup d'entreprises ont été sollicitées, comme la cellerie industrielle de l'Est située à Grosse-Milleur-Strophe, pour répondre assez rapidement à la demande. La société spécialisée dans la cellerie avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir produire ses masques, et notamment un atelier de couture. Alors bien sûr, tout devait se faire dans le respect des mesures sanitaires, qui sont parfois très contraignantes. Mais vous le verrez dans le reportage, nous ferons un petit point sur l'état de la production de ces masques au sein de l'entreprise. Et en interview, nous aurons la joie d'avoir le président de la société qui nous parlera plus de l'état de la production pour le futur. Merci Thibault. Alors on se retrouve tout à l'heure. Des nuages et de la pluie, le temps est incertain depuis quelques jours. On regarde tout de suite les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Le ciel sera encore bien chargé pour demain et de rares averses peuvent survenir tout au long de la journée. Mais entre deux nuages, des éclaircies sont possibles. Les plus fortes averses tomberont dans la nuit. Côté température, elles sont stationnaires. Les minimales iront de 9 à 11 degrés, les maximales de 17 à 19 degrés. Demain, nous serons le mercredi 10 juin. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h35 et nous fêterons les landeries. Je vous laisse tout de suite avec Morane passer une agréable journée en notre compagnie. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et on démarre tout de suite notre émission avec l'actu en bref dans le Flash Info du jour. Les crèches de l'agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Une réouverture et une aide pour Tepacap. Le parc de loisirs en plein air implanté à Beach va rouvrir ses portes le samedi 13 juin. Il bénéficie d'un coup de pouce de la région Grand Est et de Moselle Attractivité via le fonds de Résistance. Une avance remboursable à hauteur de 20 000 euros. Match FC Sarbrück-Bayern-Leverkusen, c'est ce soir. La demi-finale de la Coupe d'Allemagne s'effectuera à huis clos à Folklingen. Elle sera diffusée sur Eurosport et sur la chaîne allemande ARD. Coup d'envoi à 20h45. Une trentaine de caméras sur les routes de Moselle. Cela fait partie du plan Moselle Sûreté du conseil départemental. Il permettra de donner des informations en temps réel sur Inforoute. L'une d'elles sera mise en place sur la RD 31 bis entre Forbach et Sargumine. Une fuite sur la digue de l'étang de Berntal. Pour éviter tout risque, le maire a décidé de baisser le niveau de l'eau. Un diagnostic va être fait par la DDT, la direction départementale des territoires, pour effectuer des travaux. Et on retourne maintenant à la cellerie industrielle de l'Est. Comment la société et ses salariés se sont adaptés face à la crise ? Uranitosik et Thibaut Desmerlais sont allés au cœur des ateliers. Reportage. Ce sont deux produits supplémentaires qui se rajoutent à la grande liste de ce que peut faire la cellerie industrielle de l'Est située à Grosse Bidastrophe. 31 ans que la société a pour habitude de créer des celleries spécifiques pour les autocars. Et plus de 20 ans qu'elle s'est lancée dans la restauration de sièges de cinéma, salles de sport et bien d'autres. Durant le confinement, son activité principale n'a jamais cessé. Alexandre fait partie des celliers tapissiers qui ont continué à travailler pendant la crise. Il y avait toujours quelque chose à faire. La reprise, il y avait pas mal de choses de prévues. Par exemple, les manèges de Waligator. Tout ce qui est garnissage de manèges. Donc il y a ça à faire. Il y a la reprise. Pareil, c'était des travaux qui étaient déjà prévus, qui sont faits pendant l'hivernage, pendant la fermeture des parcs. C'était déjà planifié au départ. Ce n'est pas des travaux qu'il a fallu remettre en route juste après le confinement. Mais l'entreprise s'est aussi diversifiée pour répondre à la demande en masques et matériel de protection. L'adaptation a été facile. Le matériel nécessaire pour la confection des masques était déjà sur place. Quatre couturières ont été embauchées en plus des 18 salariés que compte déjà l'entreprise. L'île a travaillé ici depuis 11 ans. Elle a dû s'adapter à cette situation exceptionnelle. C'est différent. Après, ça reste de la couture. Mais bon, sinon oui, ce n'est pas le même rendement non plus. Au niveau de la scellerie, c'est très minutieux. C'est un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup de choses en cuir. Donc oui, forcément, c'est différent. Après, les masques, les surblous, c'est du rendement surtout. On a dû s'adapter aussi. La cellerie industrielle de l'Est a notamment fourni l'agglot de Forbach en masques. Mais elle confectionne également des surblouses pour le milieu médical. Tout le monde ne peut pas en faire. Un tissu spécialisé est utilisé que le grand public ne peut trouver. Les masques et les surblouses sont une activité annexe. Concernant l'activité principale de l'entreprise, la reprise s'annonce plutôt sereine. Et nous retrouvons tout de suite Thibault qui est avec le directeur de l'entreprise. Dites-nous en plus. Salut Morane. Oui, je suis avec Fabien Bösch, le président de la série industrielle de l'Est. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler un peu de votre activité. Aujourd'hui, au point de vue des masques, quel est l'état de la production et surtout le point de vue de vos stocks ? L'état de la production de nos masques aujourd'hui, c'est vrai. Il y a de moins en moins de demandes. J'ai du stock actuellement et c'est vrai, le besoin est de moins en moins. Forcément, je me trouve sur le dos avec des masques que j'arrive, que j'ai du mal à écouler. En fait, tant qu'un mal pour faire des rabais, faire des promotions pour justement les écouler, mais ça ne bouge pas. La casque s'est donc tournée pour être fournie en masque vers une autre société. Elle ne s'est pas tournée vers vous. Comment est-ce que vous avez réagi ? Premièrement, j'ai mal réagi. Pourquoi ? Parce qu'étant de Grosse-Buy et mon société a Grosse-Buy depuis plus de 30 ans, on n'était même pas consulté. On passe par des sociétés externes qui ne sont pas couturiers, qui sont tisseurs. Je ne vois pas pourquoi on ne nous a pas demandé pourquoi on n'a pas eu la chance de pouvoir répondre à la demande. On aurait pu respecter les délais, ce qui n'est pas le cas actuellement au casque, parce que les délais étaient de 3 à 4 semaines de retard. Certains villages ne les ont toujours pas eus, alors qu'on était dans la mesure de les livrer tous à temps voulu. Et vous m'avez dit juste avant, il y a 10 jours, vous êtes lancé dans la production de blouses. Comment est-ce que vous voyez ce marché pour la suite ? C'est vrai, avec les masques, vu que ça ne marchait plus trop, on a une autre idée, faire la fabrication de surblouses dans le monde médical. C'est vrai, on a eu des demandes, on est en train d'élaborer 2-3 nouveaux modèles avec des échantillons un peu différents. C'est vrai, la demande est de plus en plus forte. Et je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, il n'y aura pas mal de demandes de surblouses à faire dans le milieu médical. Effectivement, c'est encore une élaboration, c'est en test, mais je pense qu'il y aura de l'espoir. Je vous remercie, chef. Merci. Donc, Morane, le pourcentage d'activité pour ce nouveau produit qui a été mis en place, la blouse, est pour l'instant incertain, mais l'avenir nous le dira. Merci, Thibault. Après les magasins, bars et restaurants, c'est au tour des campings de rouvrir leurs portes depuis le 2 juin. Samedi dernier, le camping municipal de Berenthal au Pays de Beach a enfin pu accueillir ses premiers saisonniers. Reportage. Ça y est, ils sont de retour. Les saisonniers du camping Ramstein-Plage de Berenthal ont enfin pu retrouver leurs chalets et caravanes après deux mois d'attente. Maintenant, c'est ouvert, mais il n'y a pas grand monde. C'est bon, on peut travailler tranquillement. Voilà, on est content. Aucun problème, le maire nous attendait là, au bureau d'accueil, nous a expliqué les directives. On a fait le contrat nous-mêmes et après, il nous a expliqué comment c'était avec les sanitaires et sur place, on l'a vu. Voilà. Ça fait du bien. Le confinement était long et puis on avait hâte de revenir. Et puis là, on est vraiment content parce qu'on est à l'air libre. J'ai mon petit chien aussi qui est content de reprendre le camping avec nous. C'est super. Le camping de 3,5 hectares peut accueillir 300 résidences et 75 emplacements de tourisme. Mais pour l'instant, seuls les résidents à l'année sont autorisés à revenir. Crise sanitaire oblige. On a réouvert pour les saisonniers, c'est-à-dire ceux qui sont là toute l'année. Il y a un protocole qui nous a été soumis, transmis, qui n'est pas encore complètement validé. Mais en fait, c'est probablement le protocole définitif qui sortira. Donc on a tout mis en place pour assurer la sécurité de nos clients et de nos campeurs. La sécurité des campeurs, c'est la priorité de la direction. De nombreuses mesures ont été mises en place pour garantir les gestes barrières. Mais certaines infrastructures deviennent alors inaccessibles. Les bungalows, mis à disposition par le camping, sont inutilisables et la pécine restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Sur les quatre blocs sanitaires du site, seuls deux sont ouverts car les mesures de nettoyage sont plus strictes et donc plus compliquées à mettre en place sur l'ensemble des structures. Il y a eu un renforcement des différentes mesures sanitaires qui ont été mises à place. Donc un renforcement au niveau du ménage, du nettoyage, l'utilisation de produits spéciaux Covid. Donc plus de passages dans la journée, des infections également, des digicodes, etc. Des choses qu'il a fallu renforcer au fur et à mesure. C'est une grosse organisation. Une grosse organisation qui, une fois terminée, se fera oublier par l'esprit du camping, chaleureux et accueillant. Vendredi soir, l'association Les Enfants du Charbon a officiellement acté l'annulation du spectacle au mois d'août au parc Explore Vendel de Petite-Rosselle. Le rendez-vous est donc reporté à 2021. Les bénévoles vont quand même se retrouver cet été autour d'un projet de web-série. Reportage de Baptiste Deveau de TV8. Le voyage à l'époque des mines n'aura pas lieu cette année. Sébastien Juncker, président des Enfants du Charbon, accompagné de Laurent-Guillaume Deslingers, metteur en scène du spectacle, et Gérard Brut, président du syndicat mixte du musée de la mine, ont annoncé vendredi que les représentations au mois d'août au parc Explore Vendel ne pourront pas se tenir à cause des risques sanitaires actuels. Le rendez-vous est donc reporté à 2021. Malgré une réflexion très profonde et en accord avec les équipes techniques, avec les différents partenaires, on en est arrivé tout simplement à la conclusion que réaliser un spectacle dans ces conditions en 2020 nous paraissait complexe. Et c'est pour ça que j'ai décidé de pouvoir reporter ce spectacle à 2021. Mais 2020 ne sera pas une saison blanche pour les enfants du charbon. Très prochainement, ils se retrouveront autour d'un nouveau projet, une web-série inspirée du spectacle de 2019, avec l'ensemble des bénévoles et la compagnie Déracine et moi. Les épisodes dureront entre 5 et 6 minutes et seront disponibles sur les réseaux sociaux. La dynamique de tournage, sachant qu'on va être concentré sur 15 jours, nous, on va avoir 15 jours à peu près d'écriture sur place sans les figurants amateurs. En tout cas, c'est ce qu'on est en train d'essayer de concevoir. On va avoir 15 jours ensuite de tournage. Le principe, c'est que pour le moment, on est encore en train de monter la totalité du projet, c'est que la totalité du mois d'août, telle qu'elle l'était préalablement, soit utilisée pour pouvoir continuer à travailler et en même temps pour pouvoir tourner. Maintenant, c'est ce que j'expliquais, un tournage qui va durer 15 jours, ça nécessite vraiment une organisation particulière. Les ateliers ne vont pas du tout être orientés de la même façon. Et le sujet, la thématique et les personnages vont être ceux qu'on a rencontrés sur le spectacle de 2019. Ces quelques mois de pause dus à la crise sanitaire ont permis aux enfants du charbon de préparer un plan de développement sur les années qui viennent. Les billets pour le spectacle 2021 seront disponibles dès le mois de septembre. Des tribunes plus grandes seront installées et des dates ajoutées. Enfin, l'association souhaite se professionnaliser afin de pérenniser le spectacle. Et tenter de lui offrir un écho européen. Un trèfle, une action, mais deux seaux d'eau. Les membres de l'association Un trèfle, une action, créée par Nadia Sigilo, infirmière, ne sont jamais à court d'idées pour récolter des fonds afin de soutenir la recherche médicale. A l'origine de la tréflangeoise, ils se mobilisent également toute l'année pour les enfants atteints de handicap ou de maladies rares. Cette fois, c'est l'association de Samuel et Joshua, deux jumeaux de 7 ans atteints d'une rare anomalie chromosomique qui était à l'honneur. Et c'est en revisitant un défi populaire sur les réseaux sociaux que Nadia est parvenue à récolter une belle somme. C'est un reportage d'Emilie Capodici pour TV8. Vendredi, à la ferme du Grégenberg, à Wustvillers, c'est au milieu des chevaux que se sont réunis les bénévoles de l'association Un trèfle, une action, présidée par Nadia Sigilo. Une action un peu particulière cette fois, puisque c'est un défi relayé sur Facebook qui en est à l'origine. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai été nominée à un jeu sur Facebook, le jeu du solo. Donc j'avais envie de jouer le jeu parce que je suis une grande joueuse. Et je me suis dit, si déjà je dois prendre un solo sur la tête, autant que ça serve à quelqu'un. Et comme cette année, avec mon association qui s'appelle Un trèfle, une action, on vient en aide à l'association Joshua et Samuel. Ce sont deux petits garçons handicapés de 7 ans, qui ont une maladie assez rare. Je me suis dit, je vais lancer un petit peu, je vais revisiter le jeu en fait. Donc j'ai demandé un sens par commentaire. Les gens jouent le jeu de façon extraordinaire, vous ne m'y attendez pas. Donc j'ai eu à peu près 7000 commentaires sur Facebook. Et après, des gens, comme ils ne pouvaient plus commenter, ce qu'ils ont fait, ils m'ont acheté des commentaires virtuels. Et j'en suis à peu près à 700 euros de bénéfice. Voilà, que je remettrai donc aux enfants avec mon association. Ça m'a surprise déjà sur Facebook. Quand j'ai lu l'annonce, je me suis dit, est-ce qu'il y aura beaucoup de commentaires ? Comment ça va se passer ? Et je trouve ça vraiment, quand j'ai vu tous les commentaires des personnes, je n'y ai pas cru. C'est vraiment exceptionnel. Que tout le monde pense un peu aux jumeaux et à l'association, je trouve ça super bien. Après un petit tour aponey bien mérité pour les jumeaux, place au temps attendu des filles du Sodo. Je crois qu'il est monté sur le banc. Je crois qu'il est sur le banc. Je crois qu'il vient... Ah ! Oui, merci d'être venu. Bravo ! Oui, on est content d'avoir relevé le défi. Et puis moi, je suis assise à la tréflète de m'avoir soutenue et d'être venue avec moi. Voilà. L'association de Samuel et Joshua devait également bénéficier des recettes de la tréflangeoise. Mais leur maman a tenu, elle aussi, à faire preuve de générosité. Cette année, pareil, on voulait la faire pour les jumeaux. Mais comme il y a eu cette crise terrible avec le coronavirus, la maman, Tania, qui est extraordinaire et très généreuse, a décidé qu'on donnerait l'argent de la tréflangeoise du mois d'octobre aux familles endeuillées du Covid de Grosse-Blie pour les aider un petit peu à surmonter financièrement cette terrible phase. Et tout de suite, on fait une courte pause, mais restez avec nous. On retrouve la carte postale du jour juste après la pub. Sport, loisirs et bien-être au pays de Beach, grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Beach. Béchère STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pause. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre la Covid-19 avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Béchère, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Envie d'une nouvelle voiture ? Go Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée. Et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer aux 18 rues des Bouvreuil à Sargemin. Go Car Bike, go ! Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sargemin. Le green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sargemin. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sargeminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sargemin, c'est sympa. Astucieux et innovant, parlez-en autour de vous. Toussaint Entreprise est un distributeur de produits spécialisés dans l'hygiène professionnelle. La société d'origine allemande est installée à Wustwiller depuis 1984. Elle compte 4 sites en France et 1 au Luxembourg. Durant la crise sanitaire, elle n'a pas fermé ses portes et a continué de livrer les professionnels de santé. Nous sommes allés à la rencontre de l'entreprise et de son équipe. Regardez. Martine, François, Romain, Juliane et Liane. Bienvenue chez Toussaint Entreprise à Wustwiller, une société familiale dont la maison mère se trouve en Allemagne. Le site Wustwiller-Roi a vu le jour en 1984. Depuis 36 ans, Liane Jarolimek le dirige, accompagnée de son fils Juliane, soit la quatrième génération de la famille qui œuvre pour l'entreprise. Le mari de Liane, Jürgen, gère l'entreprise allemande. Ici, c'est notre siège à Wustwiller. On a un siège à Combré, près de Lille. On a un siège en Ile-Kirch, à Dijon. Et on gère aussi le marché luxembourgeois. Quatre sites français et un luxembourgeois. Avec le groupe allemand, la société compte 450 salariés. Toussaint Entreprise est un distributeur de produits spécialisés dans l'hygiène professionnelle. Ses principaux clients sont les collectivités territoriales, les établissements de santé, les sociétés de nettoyage, l'hôtellerie et la restauration. Nous sommes distributeurs pour l'hygiène. Tout ce qui est dans les réglementations sanitaires, c'est tous les masques, FFP2, les produits gel ultra-alcooliques, les lingettes désinfectantes pour la surface. Des produits aujourd'hui connus, indispensables en période de crise sanitaire. Les salariés de Toussaint en bénéficient également, particulièrement ceux qui vont sur le terrain. Et c'est Martine, l'assistante de direction, qui leur prépare des kits complets. Je suis en train de préparer le kit starter pour nos commerciaux. Nous avons ici la visière de protection. Nous avons ici nos quatre masques qui répondent aux normes. Notre petit gel hydro-alcoolique, une paire de gant et les petites lingettes de désinfection. Ce qui permettra à nos commerciaux de se protéger et surtout de protéger les autres. Ces produits ne sont qu'une petite partie du catalogue de l'entreprise. En tout, elles comptent plus de 12 000 références. Hygiène générale, corporelle, pour les cuisines, les sols, le linge et l'industrie. Le stock est immense et on y trouve de tout. Des produits qui viennent principalement de France et d'Europe. Pour ça, on a aussi des dépôts importants avec un rayonnage très haut pour que nous sommes toujours dans la disponibilité de livrer nos clients. Toussaint Entreprises ne fabrique pas, mais Toussaint livre elle-même ses clients. C'est l'une de ses grandes forces. Rien qu'à Vosvillers, la flotte est composée d'une vingtaine de véhicules. Nos produits viennent de plus grands fabricants mondiaux. C'est très important pour nous d'avoir des produits de qualité, des produits innovants. Pour innover dans son domaine, Julien nous explique que Toussaint souhaite développer la digitalisation et proposer de nouvelles méthodes de nettoyage. L'objectif, devenir le leader du marché français. Ça veut dire apporter des solutions, être vraiment approximé de nos clients et que notre force de vente a toutes les solutions pour apporter pour que le nettoyage soit par exemple automatisé. L'autre point fort de Toussaint Entreprises est son réseau de distribution. Elle fait partie de IGFAR en Allemagne et ADISCO en France, lesquels font partie du réseau européen INPAX. Ce réseau touche 35 pays d'Europe et regroupe plus de 300 agences, soit un potentiel de plus de 800 000 clients. Ces groupements ont pour vocation de chercher des fabricants, d'implanter des produits et de trouver de nouveaux clients. Ils permettent à Toussaint Entreprises de rayonner à l'international. Durant le confinement, l'entreprise a continué d'œuvrer pour répondre aux besoins de ses clients, notamment les établissements de santé. Certains salariés étaient sur place, d'autres en télétravail et en chômage partiel. On a dès le début choisi nos fournisseurs stratégiques pour identifier les bons produits pour nos clients et pour les approvisionner. Grâce à notre structure internationale, on a eu une belle force et une belle gamme de produits qu'on pourrait proposer à nos clients. On a dû mettre certaines choses en place, qu'on a mis très très rapidement au niveau de l'entreprise et des chauffeurs. Donc tout ce qui est protection, on avait la priorité au niveau de tout ce qui est centres hospitaliers, EHPAD, maison de retraite, résidence pour personnes âgées. Donc toutes les structures comme ça qui sont compliquées à livrer. François s'est occupé du planning des chauffeurs pour les livraisons en veillant à leur sécurité. Du côté de la logistique, Romain a rencontré beaucoup de difficultés. Avec la pénurie de produits désinfectants, les fournisseurs n'étaient plus en mesure de les approvisionner. On a dû faire énormément de relances entre nos fournisseurs, les suivre, rester derrière et appuyer pour qu'on ait toujours des approvisionnements, des rentrées courantes de produits. On a quand même bien réagi, on a des fournisseurs qui ont très bien, qui nous ont bien soutenus et qui nous ont aidés au but de la situation. L'entreprise a vécu la crise sanitaire des deux côtés de la frontière. Pour Juliane, la situation était moins anxiogène en Allemagne. Le fonctionnement en Allemagne était plus simple. Il y avait les mêmes problématiques en termes de fournisseurs, rupture de produits, ça oui, mais il y avait plus de savaité, moins d'inquiétude sur le marché. Aujourd'hui, la quantité d'équipements de protection disponibles sur le marché n'est pas encore suffisante pour répondre à la demande qui est restée forte. Toujours aussi forte, même un peu plus forte, puisqu'il y a énormément de structures qui ont rouvert, comme les crèches, les écoles, les lycées. On arrive à répondre partiellement, progressivement. Malgré le stress et les tensions, la majorité des salariés de tout sa entreprise ont réussi à surmonter la crise sanitaire. Aujourd'hui, le climat de travail est plus serein, comme nous le montre Alessandro, qui prépare des commandes. 95% l'ont très très bien vécu. On a toujours été positifs. Il y a eu des moments où c'était un peu tendu, un peu compliqué, nerveusement aussi, parce qu'il y a une sacrée tension quand même. Dans l'ensemble, ça s'est très 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 bien passé. Avec le recul, on a vu qu'effectivement, on avait une crise sanitaire qui était là, mais qu'on a pu faire face à des choses qu'on a pu mettre en place assez rapidement. Une expérience enrichissante pour l'entreprise et surtout son équipe. Face à la crise, tout sa entreprise a su s'adapter rapidement pour répondre aux attentes de ses clients. Mais le travail est loin d'être terminé. Après le passage du Covid-19, l'hygiène professionnelle est devenue une préoccupation majeure qui touche tous les secteurs d'activité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais ne quittez pas, tout de suite, on vous emmène faire un tour au pays de Beach. Notre carte postale du jour vous emmène en balade dans un château fort peu connu du secteur. C'est le Werkersburg, le veilleur de Valchebronne. Très bonne journée à tous et à demain. On raconte bien des choses sur ces bouts de rempart qui dominent la petite commune de Valchebronne. Cette localité frontalière au nord de Beach a été à la fin du XVe siècle un site, semble-t-il, idéal au milieu de la forêt pour y établir un pavillon de chasse. Il est l'œuvre de Simon Wecker IV, comte de Deupont Beach, qui donne à ce petit château fort son propre nom, Vekersburg. Ce relais de chasse avait vocation aussi d'accueillir les curistes venus se soigner à la source de Valchebronne. Une source découverte par les Romains, mais qui depuis la guerre de 30 ans a été complètement perdue. Moins d'un siècle après sa construction, le Vekersburg a été détruit par un incendie. Abandonné par son dernier propriétaire, Jacques de Deupont Beach, à sa mort en 1570, le château tombe progressivement en ruine. Après la guerre de 30 ans, les ruines du château offrent au village, en reconstruction, une carrière de choix. Les pierres du Vekersburg vont servir aux fondations de plusieurs maisons de la vallée, ainsi qu'aux murs d'enceinte du cimetière qui entourent l'église. Aujourd'hui, ce qu'il reste du château de Valchebronne offre une vue privilégiée sur le village et son église. Les villageois se sont aussi appropriés le site et en 1910 est inaugurée une statue du Sacré-Cœur de Jésus qui, de ses hauteurs, veille sur le village. Puis en 1935, on installe au pied des remparts une grotte de Lourdes sous l'impulsion de l'abbé Greffe. Des travaux menés en 2015 ont permis la consolidation du mur d'enceinte de la Tour du Guay et la réfection du chemin d'accès menant à la grotte du château. Le Vekersburg est désormais intégré au circuit de randonnée des châteaux du Beecherland. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada